Donald Trump arrive en Floride où il doit tenir un meeting aujourd'hui, un exercice de style qui l'affectionne particulièrement. Le président tente de rattraper un début de mandat agité et c'est l'emploi et le Made in America qu'il a mis en avant quelques heures plus tôt lors de cette visite chez Boeing en Caroline du Sud. A Charleston, l'avionneur Boeing fabrique le dernier né du constructeur aéronautique, le Dreamliner. Nombre de composants de ce long courrier sont fabriqués en Europe ou au Japon et importés. J'ai fait campagne en promettant de tout faire pour que les emplois reviennent aux Etats-Unis, a rappelé le président américain. Nous voulons faciliter, vraiment faciliter la fabrication dans notre pays et que ce soit plus difficile de délocaliser. Donald Trump a multiplié depuis son arrivée à la Maison-Blanche les annonces sur les emplois aux côtés des PDG, les promesses des entreprises galvanisent chaque jour la bourse américaine. Mais Donald Trump et sa politique continuent à hériter une partie de la population qui pour le deuxième jour consécutif est descendue dans la rue. Des appels à la grève, y compris dans les écoles, ont été lancés dans tout le pays. Merci. 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 Merci.